Dans la culture catholique, on retient d'abord de la miséricorde qu'elle est la capacité de Dieu à pardonner et à pardonner toutes choses, y compris nos lenteurs, y compris nos lourdeurs. Nous avons développé une soi-disant confiance à la miséricorde tellement étendue, tellement profonde qu'on en vient à se rassurer avec la miséricorde. Et ce piège n'est pas d'aujourd'hui. Tertullien, déjà, écrivait « Il suffit, disent certains, il suffit à Dieu qu'on l'honore avec le cœur et avec l'esprit, même indépendamment des actes. » Alors on pêche, oui, mais sans perdre ni la crainte ni la foi. Voilà ce que disent ces gens-là. Se dire, oui, c'est vrai que je pêche, c'est vrai que je suis pêcheur, mais dans mon cœur je veux être avec le Seigneur, donc tout va bien, c'est ce qui compte, c'est l'intention du cœur, la miséricorde fera passer tout ça. Malheureusement, il n'en est rien. Vous écoutez il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'idée qu'on pourrait s'installer à mi-chemin des exigences de l'Évangile, c'est-à-dire finalement vivre l'Évangile à mesure humaine, trahit la conviction que l'Évangile n'est pas possible pour l'homme. Cette idée extrêmement contemporaine que Dieu commande des choses impossibles et dès lors il comprend qu'on ne les réalise pas. En fait, Dieu ne donnerait pas les commandements pour qu'on les mette en œuvre, mais pour nous montrer la direction. Il t'écrit, tu ne tueras pas, mais tout en sachant qu'on est bien obligé de s'assassiner les uns les autres, alors qu'en le faisant au moins on sache que ça serait mieux de ne pas le faire. Quel drôle de morale ! Or le concile de Trent enseigne, Dieu ne commande pas des choses impossibles, mais en commandant, il avertit, et de faire ce que l'on peut, et de demander ce qu'on ne peut pas faire, et il aide afin qu'on le puisse. Il est faux, enseigne l'Église, que le Seigneur nous demande une vie impossible. Impossible selon la nature, certainement, mais il ne refuse jamais le secours de la grâce. Et donc même si aujourd'hui on vit dans une culture et dans des situations familiales tellement douloureuses et complexes qui peuvent s'avérer être difficiles, voire extrêmement difficiles, de vivre selon l'Évangile, Saint Jean-Paul II dit bien que ça n'est jamais impossible. C'est un enseignement constant de la tradition de l'Église. Et Balthazar écrivait un texte à ce sujet, très éloquent, mais en disant, si on rentre dans cette logique, alors on ne peut plus lire l'Évangile. Il ne peut plus indiquer la direction. Le retour du fils prodigue n'aurait plus aucun sens. La parabole de la brebis perdue ne pourrait plus être entendue. La dragme perdue n'intéresserait plus personne. Tout deviendrait insipide, sans attrait. Or tout cela nous parle, tout cela nous rend de l'espérance, nous permet de tenir ferme dans la foi, parce que nous avons le témoignage de la femme adultère à qui Jésus fait miséricorde et lui dit « Va et désormais ne pêche plus ». La miséricorde n'est pas une licence pour la médiocrité, c'est une libération et une force pour la sainteté. Le pardon de Jésus transforme le cœur de la femme adultère. Non seulement il ne la condamne pas, mais il met en son cœur les dispositions qui lui permettront, non sans combat, c'est entendu, ne serait-ce que le combat contre les habitudes contractées, mais qui lui permettront de vivre conformément à la loi de Dieu. Je crois que cet enseignement de Urs von Balthasar est une exhortation pour nous à ne pas rendre insipide l'évangile, à ne pas le rendre sans attrait pour nos contemporains. Il faut entendre la parabole du fils prodigue, elle n'a jamais été autant nécessaire. Et pour cela, il faut qu'il y ait des femmes adultères qui acceptent de se relever, d'aller et désormais de ne plus pécher. Il faut l'annonce de la miséricorde et il faut voir les œuvres de la miséricorde dans le cœur transformé de ceux qui l'accueillent. Eh bien Seigneur, nous qui sommes pécheurs, nous nous ouvrons à ta miséricorde. Nous avons confiance et nous plaçons notre espérance en elle. Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Par notre vie renouvelée dans la joie de la résurrection, apprends-nous à témoigner de ton pardon toujours offert aux pécheurs. Frères et sœurs, il est midi. Régina Cieli, l'Étare, Alléluia.